hello les amis passionnés du domaine du gsm j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel octopus frp tool qui est l'un des logiciels de la suite octopus voilà avec ce logiciel vous serez capable de débloquer tous les comptes google sur les marques du téléphone que ce logiciel prend en compte ou bien prend en charge voilà donc pour tous ceux qui sont passionnés des logiciels craqués des logiciels gratuit sachez que ce logiciel ça ne peut pas vraiment vous servir parce que c'est un logiciel qui est payant c'est pas moi qui le vend ce sont les développeurs qui vendent donc ils vendent la licence de ce logiciel donc les enseignes du domaine du gsm la plupart des gens qui ont déjà de l'expérience connaissent déjà ce logiciel ça c'est l'un des meilleurs logiciels qui supportent plusieurs marques du téléphone ce qui est bien avec le logiciel octopus frp c'est que lui n'est pas limité seulement sur une marque de téléphone même si vous avez un samsung un huawei un xiaomi même les oppo itel techno infinix ce logiciel prend tous en charge donc en fait il y a les marques asiatiques les marques chinoises qui sont mentionnés dans le logiciel et que celui c'est capable de le faire l'avantagent d'avoir ce logiciel c'est que bon d'abord vous bénéficiez de toutes les mises à jour du octopus cela veut dire que s'il y a une nouvelle version qui est disponible vous aurez déjà sa joue déjà vous vous posez comment faire pour avoir ce logiciel comment faire pour avoir sa licence voilà vous devez juste soit si vous êtes dans un pays africain et que vous avez l'accès aux moyens de paiement en ligne vous pouvez aller sur le site gsm serve vous achetez la licence du logiciel donc il y a la licence 6 mois et la licence 1 an donc s'il vous plaît pour 6 mois vous venez là ici vous facturez la licence 6 mois à 49 dollars donc vous pouvez payer chez vous par virement bancaire donc si vous avez peut-être une carte bancaire vous pouvez payer exactement chez vous même si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas accès à tous ces moyens là je peux vous servir d'intermédiaire puis justement j'aurai ma part de commission bien sûr voilà donc vous pouvez procéder au paiement tout va dépendre c'est l'un des logiciels que moi également j'ai l'habitude d'utiliser vous voyez par exemple ici je suis sur techno je suis sur la marque techno voici les différents modèles de techno qui sont prises en compte que le logiciel prend en charge actuellement et je tiens à rappeler qu'il y en a plusieurs parce que actuellement je suis sur la version du logiciel 2.0.5.0 donc cela veut dire que au fur et à mesure comme actuellement nous sommes encore en 2021 en 2022 il y aura encore une version plus évoluée que celle ci et du coup dans cette version là il y aura encore assez il y aura encore beaucoup de modèles de téléphone qui seront supportés parce que de jour en les développeurs de Octo plus FRP ne font qu'à ajouter de nouvelles les modèles de téléphone ok donc ça c'est l'un des logiciels que je crois que si vous avez déjà ça tous les FRP là ne vont plus vous poser un souci tout ce qu'il vous faut c'est juste sélectionner le modèle par exemple si j'ai choisi ici Infinix la la marque n'est pas dans device model ici j'ai déjà les modèles de Infinix que le logiciel est capable de faire le bypass donc qui est capable de supprimer le FRP ou le compte Google en un clic donc une fois qu'on a sélectionné le modèle là il suffit juste de cliquer sur reset FRP en un clic comme ceci et du coup le logiciel va nous demander de connecter le téléphone comme vous voyez ici il demande de connecter le téléphone et bien évidemment vous devez toujours vous rassurer que vous avez installé les pilotes de votre téléphone bref les pilotes qui supportent le type de processeur de votre téléphone donc si vous avez par exemple un téléphone Techno ou Infinix donc vous savez déjà que les téléphones Techno ou Infinix déjà utilisent la plupart des processeurs médiathèques dans les processeurs des fabricants chinois là vous devez vous rassurer que vous avez installé les pilotes médiathèques ou MTK ces pilotes là sont disponibles dans le logiciel miracle driver ok si vous avez un Samsung vous partez juste sur le site ou bien sur Google vous écrivez là Samsung USB driver vous téléchargez son pilote pour que le logiciel puisse détecter les téléphones Samsung si vous avez des difficultés vous pouvez juste cliquer sur le bouton add qui se trouve dans le logiciel comme ici automatiquement le logiciel vous donne un peu on peut dire un tableau d'aide ou là on vous explique un peu à quoi c'est chaque fonctionnalité ok dans le logiciel également vous pouvez aller dans la partie download manager et dans la partie download manager ici vous aurez accès à certains fichiers de téléphone si vous avez besoin par exemple des fichiers FRP vous allez dans FRP voici par exemple le modèle Google Pixel vous avez son fichier le fichier qui permet d'enlever son FRP donc la particularité de Octopus c'est que les fichiers Octopus ne peuvent être flashés que par leur même logiciel donc si vous avez Octopus si vous avez déjà un fichier dans le serveur Octopus vous allez toujours utiliser Octopus pour pouvoir flasher ok vous ne pouvez pas utiliser un autre logiciel comme Z3X ou Odin parce que Octopus vient avec son système de fichiers quand vous prenez un fichier par exemple un fichier un fichier set ou bien un fichier firmware dans la rom des Samsung par exemple dans le logiciel Octopus ça vient avec le format OCT donc vous ne pouvez pas flasher avec un autre logiciel actuellement j'ai lancé la mise à jour de mon Octopus parce que quand j'ai ouvert le logiciel ils m'ont dit qu'il y a une nouvelle mise à jour disponible donc j'ai une fois profiter pour installer donc on va profiter attendre que le logiciel démarre pour voir à quoi reste ma nouvelle mise à jour voilà déjà comme le logiciel est en train de s'exécuter on voit que nous sommes à la version 2.0.8 sur comment cette version a déjà intégré plusieurs solutions donc on va patienter ok maintenant on est sur la version 2.0.8 donc si on constate bien on va voir qu'il y a plusieurs modèles de téléphones encore qui sont ajoutés je vais même pas aller sur les xiaomi ok et pas sur xiaomi voilà voilà les modèles de xiaomi qui sont pris en compte donc si vous avez par exemple attendez je close cette fenêtre si vous avez par exemple un redmi un redmi note 8 pro par exemple vous cliquez là avec ce logiciel Octopus vous pouvez d'abord débloquer son bootloader donc vous pouvez débloquer son chargeur d'amor sur le démarrage c'est une sécurité qui empêche qui empêche au téléphone de pouvoir communiquer avec des logiciels non signés ou bien des logiciels non approuvés par le fabricant vous pouvez en même temps encore rebloquer le bootloader donc si vous voulez effectuer une opération sur dans le système du téléphone par exemple si vous voulez débloquer si vous voulez par exemple flasher un custom recovery dans un système un recovery repersonnalisé vous allez d'abord débloquer son bootloader et effectuer l'opération ensuite vous rebloquer le bootloader avec l'option reload bootloader maintenant voici les différentes options pour enlever le FRP donc il y a le RSL FRP et il y a aussi le FACPUER RESET qui permet de renseigner l'appareil et on peut également flasher le firmware donc on peut écrire la ROM ou bien reprogrammer le téléphone directement à partir du Octopus FRP donc vous voyez que ce n'est pas seulement limité sur le bypass du compte google on peut également flasher il suffit de venir là vous cliquez vous sélectionnez le firmware de l'appareil le firmware du modèle de votre Redmi qui correspond également à la sécurité mui que vous avez téléchargé dans la sécurité mui de votre téléphone on peut sélectionner vous venez sur le firmware et le programme s'est chargé de flasher dans le programmé du téléphone l'option read info que vous avez là vous permet de lire les informations du téléphone en fait là à chaque fois vous allez souvent sélectionner le port mais automatiquement le logiciel le fait de manière automatique donc là ce sont les ports de connexion du téléphone sur le bouton head ici vous avez l'aide donc si vous ne comprenez pas bien certaines fonctionnalités du téléphone vous venez là vous allez voir l'aide c'est en anglais vous pouvez traduire en français vous cliquez vous voyez vous pouvez traduire en français en tapant sur google automatiquement donc vous voyez là il y en a plusieurs quand je prends plein d'autres Redmi comme ceci vous allez voir les options diffèrent à ce niveau donc on peut faire autant de personnes c'est pas seulement pour les comptes google dans la partie settings ici settings c'est le paramètre vous pouvez modifier par exemple la langue mais automatiquement c'est en anglais vous pouvez modifier l'interface vous voyez qu'il y a plus écrancée et choisir christmas comme ceci pour l'interface de nouvel vous voyez à quoi ça ressemble vous voyez bien vous pouvez choisir n'importe lequel donc iOS 4 comme vous voyez ça ressemble maintenant elle devient un peu bizarre comme ici par défaut ces options sont des accrochés donc il n'y a pas de problème ok sur update software c'est quand vous voulez vérifier les mises à jour sur activation info quand je clique là c'est pour avoir les informations sur l'activation du logiciel donc vous constatez que moi j'ai l'activation de plusieurs modules j'avais à acheter parce que actuellement moi j'utilise la version digitale ce n'est pas la version box donc ma licence doit s'inspirer le 4 donc vous voyez bien ça doit s'inspirer le 4.8.2022 voilà le je peux le désactiver sur mon ordinateur et pour l'activer sur un autre ordinateur bref Octopus FRP c'est un très bon logiciel on aura l'occasion de passer en cas pratique pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo à propos de ce logiciel si c'est le cas laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager et on dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo merci merci merci